Tu les aimes comment tes pixels, tu les aimes gros, tu les aimes énorme, tu les aimes quand ils ont une géométrie particulièrement par les pepites d'oïdes, et bien bienvenue dans Battle Wings. Un bon voyage dans le temps puisqu'on part en 1985, donc le truc a pas loin de 40 ans. Et on se retrouve donc dans B-Wings, un shoot que j'ai jamais expérimenté, et qui a quand même des splits de bonne taille. A l'époque je vous rappelle que, je l'ai déjà dit, dans les shoots, la taille avait de l'importance, c'est ce qui faisait la classe du shoot. Parce que dans tous les premiers jeux 2D qui sont sortis, si on parle un peu de programmation, ce qui était le plus chiant à caser en général c'était les animations, qui prenaient, il fallait dessiner toutes les phases d'animation de chaque objet animé à l'écran, et après on le mettait dans une case qu'on pouvait faire bouger le split. Et le défi technologique de l'époque, puisqu'on avait pas des processeurs très puissants, et surtout pas du calcul en parallèle, c'était de faire scroller cet écran, d'ailleurs on voit qu'il est pas très fluide, sur l'émulation ça l'arrange un peu, mais je pense que la version originale devait un poil saccader, parce que cet effet de moirage, ce serait trop vu sinon. Et du coup, il y avait tout un défi comme ça, de faire rentrer un max de trucs visuels, dans des ROM qui, je vous le rappelle à l'époque, espacaient rarement les 16-32K. Et je parle pas de méga, je parle de K quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, 16-32K, c'est grosso modo l'entête du fichier vide .doc que vous faites dans Word, quoi. Sans avoir encore commencé à taper le moindre texte. Voilà, voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne à essayer. Je y vais sans... sans conviction, mais... On est là pour essayer. Alors, on va y aller, hein. Feu ! Alors, tir principal, ok. Est-ce que j'ai un tir secondaire ? Non. Il faudra une méga-bombe, même pas. Voilà, si, on s'est marqué. Et alors, il faudrait que tu as un passage petit Cicarabée, comme tu as vu dans la démo. Récupère ton garage volant. Voilà, et là, tu as ton bonus de la mort. Ça marche bien quand on suit un minimum. Ils sont énormes, ces split, et puis ils se déplacent vite. Oh là là. Mais pourquoi ton de haine ? Ah, j'ai crié Alien. Pour qu'ils ne reviennent pas, justement. Très bizarre, ce gameplay. Très bizarre. Donne-moi mon évolution 2. Évolution 2 ! Ah, ah, je l'ai raté ! Je peux mourir. Ok, oulala, il va me remettre en arrière. Non, je repars avec mon pistolet à haut. Non, il ne me remet pas trop en arrière, ça va. Je vais rester mieux, parce que j'ai une fréquence de tir. Qui est assez famélique, comme on dit, dans le métier couramment. Oh là là. La taille du gestion, ce n'est pas juste le cockpit, aussi. Et bon, remettons les choses en contexte. 1985. Faut que j'essaye une méga-bombe. J'ai pas eu le temps. Merde. Attends, faut que je continue. Me foire pas ma démo. Voilà, même le... Ça rame, ça. Est-ce qu'il y a un continue ? Même pas, va mourir. Je vais juste le relancer pour essayer la méga-bombe. Comme ça, on aura vraiment... Je ne vais pas dire tout vu, mais on aura vu... Des comportements de base du jeu. Après, oui, bon, je pense que c'est... C'est pour les collectionneurs. On n'allait pas perdre de temps à courir après cette rome. C'est intéressant de savoir que ça existait. C'est pas trop mal fait à l'époque. On devait être avec des grands yeux ébahis sur la machine sur laquelle ça tournait. D'ailleurs, je ne me suis même pas renseigné de savoir sur quelle machine ça tournait. Si c'était arcade ou... Si il y avait eu des portages console de l'époque. Elle est toute pourrie, ma super-arme. Ça m'a enlevé mes trucs latéraux. Je suis dégoûté. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ce jeu, ok, 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 d'époque, c'est impossible d'être méchant avec ce genre de produit. Ah, et je passe dessous quand je suis à vide. Ok, maintenant je sais. C'était pas super explicite tout à l'heure. Ah là, j'aurais pu passer dessous, tu vois, si j'avais eu le réflexe. Réflexe, chose qu'il y a 23h17. On n'a plus le trou en général. Je me suis écrasé au sol. Ok. J'espère que je ne vous ai pas trop donné envie de jouer à ce jeu. Il faudrait voir à ne pas abuser des bonnes choses. Sur ce, je vous tiens ma révérence du soir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain stream où on ne parlera pas des problèmes avec les entreprises de milliardaires qui travaillent dans le laitier. C'est très tendance, paraît-il. Je n'ai même pas regardé. Mais bon. Voilà, B-Wings, bonne nuit. Merci pour l'amusement. Objet de collection. Ciao, ciao. Et bisous.